Donc, je suis à votre disposition, à votre entière disposition. Le gouvernement n'a pas voulu que le représentant du chef de l'État re-bouge, parce que vous êtes là, parce que vous êtes le flambeau du canelot, et c'est vous que je dois suivre, être avec vous. Ceci est déjà l'importance que tient au gouvernement. De ce déplacement qui est votre présence ici au Congo. L'importance de votre pays, l'importance qu'on tient à chacune d'entre vous ici. Depuis hier, je n'ai pas respiré parce que je ne savais plus où vous étiez, parce que j'ai rêvé que vous venez par l'Ouadène, mais vous êtes venu par un tas de tombeau qui vous a promené vers Guenteno avant que vous n'arriviez ici. Car cela ne tient. Et le matin, tout le matin, je m'arrêtais déjà près de moi. Au moment où je m'apprécie à l'échec où vous êtes. Tant mieux. Tout ceci, ces inquiétudes, ces angoisses, c'est seulement l'état d'esprit, l'état d'âme, qui participe à ce que vous, votre affaire ou le Congo. Votre affaire très fort. Et chacune d'entre vous porte le Congo. Je ne sais pas vous le dire si vous êtes professionnel, dans ce que vous faites déjà. Vous êtes une personne assez nue, suffisamment nue, pour comprendre ce que c'est que nationalisme, pour comprendre ce que c'est que l'effort intime de chacune d'entre vous pour se satisfaire et satisfaire l'ego national. Il y a votre ego, il y a l'ego national. Au-dessus de nous tous, il y a cette image qui se trouve déjà être en vous. C'est pour cela que vous êtes déjà ce que vous êtes, probablement. C'est pour cela qu'il y a l'autre.